Générique ... Mes bien chers geeks, mes bien chers geekettes, bienvenue dans ce nouveau 100% dans lequel nous retrouverons notre chan. Le reportage sera sur le mec qui code VLC. La Minute du Geek, il y aura les Blues Brothers dedans. Otto, il y aura Caroline dedans. Et les news, il y aura des news dedans. Moins d'un mois après sa sortie officielle, Rift bénéficie déjà d'une mise à jour majeure et de son premier événement mondial. A partir du 30 mars et pendant une semaine, les joueurs devront affronter des hordes de morts vivants et de liches invoquées par Al's Best, la discordante. Bref, des monstres vraiment moches devront mourir. La bonne nouvelle, c'est qu'après ces batailles, les élus ayant participé à l'événement gagneront plusieurs objets uniques, comme un cheval spectral ou un costume les transformant en zombies. Une nouvelle zone de raid sera également disponible. 20 joueurs pourront aller y trucider du mort vivant et achever Al's Best. Les développeurs nous disent que la phase de Tellara sera changée à jamais par cette semaine. Personnellement, on préfère attendre d'y jouer. Vous savez ce que c'est, les promesses. Ferrar, une nouvelle démo est apparue sur le WiiWare ce 25 mars dernier. Il s'agit de Lead the Mircats, un jeu de simulation animale sorti le 28 mai 2010 et publié chez La Plaine Studio. Ce jeu de simulation animale avec des notions de RTS vous propulsez aux commandes d'une mode de suricate dans la savane africaine. Si le prix assez bas du jeu, à savoir 1000 points oui soit 7 euros, ne vous avez pas encore convaincu, vous pouvez dès maintenant vous essayer à la démo gratuite d'un titre se voulant original. La prochaine sortie des studios Traveller's Tales est annoncée. Habituée des adaptations de la licence LEGO, c'est cette fois-ci Ninjago qui va y passer. Le jeu se présente comme un RTS et pour accompagner son annonce de sortie, nous avons droit à un second trailer tout en cinématique. LEGO Ninjago sortira le 14 avril en France sur Nintendo DS. Après les modes classiques et courses, c'est au tour du combat de singe de Super Monkey Ball 3D de s'illustrer en vidéo. L'occasion pour ceux qui n'ont pas encore le jeu de constater la ressemblance évidente qui existe avec un Smash Bros. Trois modes de jeu donc, qui auraient mérité d'être beaucoup plus travaillés, même si l'on sait qu'il ne faut pas trop en demander au titre présent lors d'un lancement de console. Alors, qu'est-ce qui est petit, qui n'a pas de jambe, qui est vachement pixelisé ? C'est Pac-Man. Salut les otacs ! Tout le monde a déménagé ? Sauf moi. Ils sont tous partis et je me sens... Je me sens seul. Enfin, comme d'hab en fait. Pour célébrer le succès de la série Ichigo Mashimaro, la ville de Hamamatsu, dans laquelle se déroule la série, a décidé d'orner certains de ses taxis avec des images des jeunes héroïnes. Renommés Moetaku ou encore Itachi par les internautes, ces taxis ont franchi largement toutes les limites de la classe et du bon goût. Moi j'aime bien, mais je ne sais pas qui osera monter dedans à part des otakus purgeux. Le fabricant Sharp vient de sortir une ligne de calculatrice solaire à l'effigie de différentes séries. On retrouve ainsi différents modèles aux couleurs d'Evangelion, Keon et du mangakos Akushima en parution depuis 1983, qui racontent l'ascension d'un jeune cadre dans une grande entreprise de produits électroniques et d'électroménagers. Ce qui est drôle, c'est qu'on se demande tout de suite si ce gars-là aurait osé sortir une calculette Keon en réunion devant ses collègues de bureau. La ville de Hakone continue d'axer sa politique touristique sur Evangelion. Outre les cartes de la région, jeux de pistes, etc., on trouve aussi des nouveautés comme des fortune cookies contenant des phrases cryptiques de la série, des sucettes à l'effigie des anges et des sablis avec le profil de Ray ou encore le logo de l'anneur. Ou alors Nerofou, c'est comme vous voulez. Alors comme ça, vous avez lu Bakuman et vous vous dites « Hey, mais c'est cool d'être mangaka ! Il suffit d'avoir l'âme un peu shonen et c'est bon en fait ! » Les journalistes en manquent d'inspiration et en quête de la transition facile pourraient alors dire mais la réalité dépasse souvent la fiction et tac, vous n'y verriez que du feu, je pourrais enchaîner sur le fait qu'il faut avoir plus que le sang bouillant pour tenir le rythme d'une série hebdomadaire et ensuite je vous montrerai fièrement l'ample du temps du mangaka Shiibashi Hiroshi. Cet auteur s'illustre actuellement avec Nourali Hion Nomago. Cette série est pré-publiée dans l'incontournable Shonen Jump et son adaptation animée est disponible en simulcast chez nous sous le titre Le Seigneur des Yokai. Au programme pour Shiibashi Sensei, 5 heures de sommeil en moyenne par jour et le reste ponctué par deux repas quotidiens. On notera la journée du lundi particulièrement gratinée. Durant celle-ci, il s'actroit royalement une petite sieste entre 6 et 8 heures du matin avant d'avaler son petit déjeuner, le seul repas digne de ce nom qu'il aura en 24 heures. Puis il enchaîne sur 9 heures de brouillon, les fameux Némous. Il conclut cette sympathique session par une réunion avec son responsable d'éditorial. Il repart ensuite de plus belle sur une nuit blanche pour apporter les corrections du dit responsable. Enfin, cela reste un rythme humain. La preuve, cette feignasse de mangaka est détachée de sa table à dessin 3 heures le samedi après-midi pour un moment de repos. Franchement, pourquoi il se plaindrait ? Après avoir vu ceci, les otak, vous êtes sûr que vous préférez pas rester au 35 heures ou vous pensez pouvoir tenir le choc ? Alors voilà, maintenant on va voir un bel exemple de couillon. En fait, VLC. Bon, il y a des millions de gens qui l'utilisent. Le gars qui fait ça, il n'est pas payé. Il fait ça sur son temps libre. Il aime souffrir ou quoi ? J'espère qu'il va nous le dire. Nous n'allons pas vous faire l'affront de présenter VLC. Ce lecteur multimédia ultra pratique est utilisé par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Il y a quelques semaines, l'association Vidéolan a fêté les 10 ans de la mise en open source de son projet le plus connu. Car les origines de VLC et de Vidéolan sont plus anciennes. C'est un projet de l'école centrale qui était un projet d'étudiants à l'école. Ils ont créé en 1996 un projet pendant deux ans de diffusion de vidéos sur le réseau au débit de l'école. Quand ils ont recommencé le projet en 1998, ils avaient comme but de faire de l'open source. Mais l'école n'était pas très intéressée. Parce que l'école, ce qu'ils voulaient, c'est qu'il y ait un décodeur MPEG-2 et que l'école puisse ensuite le revendre et faire de l'argent avec. Donc en fait, ils ont passé quasiment deux ans à discuter avec l'école jusqu'à fin 2000. Et à partir de 2001, ils ont réussi à mettre ça en open source. Et c'est ça qui a permis l'envol de VLC. Dix ans après, la confusion perdure encore entre VLC et Vidéolan. Ce dernier étant le nom de l'association qui gère le développement de VLC, mais aussi de plusieurs autres projets. Les gens ne comprennent pas, mais Vidéolan, en fait, c'est un projet qui fabrique plusieurs logiciels. Le plus connu, c'est VLC, mais il y avait d'autres projets et il y a encore d'autres projets. À l'époque de VLC, au tout début, il y avait VLS, qui était donc le serveur qui allait avec le client. Et il y a beaucoup de bibliothèques du style X264, LibDCA, LibA52, qui sont en général des bibliothèques qui sont utilisées par VLC pour faire du décodage ou des outils professionnels de diffusion sur des réseaux. Il y a un bug sur la lecture d'un format de fichier. Voilà, c'est pour les performances. Je dois me garder juste si ce n'est pas un proc qui est fou. Ça va. C'est quoi comme machine ? C'est un code de bureau. C'est celui-là, non ? Oui. C'est différent, mais c'est aussi merdif. Mais il y a du changement. Si tu veux, je te laisserai le fichier. Tu peux me passer le fichier ? Non, je peux télécharger. VLC a été très connu pour deux raisons. Un, il n'y avait pas de codec à installer. C'est-à-dire que les codecs de VLC sont intégrés dans VLC. Donc, il n'y avait pas à aller récupérer des codec packs qui, une fois installés, faisaient des conflits, on ne pouvait plus rien lire. La deuxième chose fait que VLC a été un projet pour faire de la télévision sur un réseau. Donc, en fait, ça a très bien marché pour tout ce qui a été lecture de vidéos en train de télécharger sur du peer-to-peer. Puisque VLC, de base, n'a pas besoin du fichier complet pour le lire. Globalement, maintenant, les gens considèrent que c'est le lecteur qui marche. Grosso modo, si ça marche avec VLC, c'est que la vidéo est bonne. Si ça ne marche pas avec VLC, c'est un problème de la vidéo. Ce qui n'est pas toujours vrai. Mais quand on regarde sur les forums et la réputation, c'est devenu une sorte de lecteur de référence. Il faut savoir que VLC, c'est le seul logiciel qui nous permet de voir si on n'a pas des trames inversées. C'est-à-dire que parfois, quand on apporte dans notre logiciel de montage les rushs, c'est-à-dire qu'elles sont en top first ou en bottom first. On les importe mal. Et du coup, après, il n'y a que VLC qui est capable de nous les montrer, de nous les désentrelacer. Parce qu'en fait, on a une détection. Mais ça, c'est que depuis les dernières versions. Parce qu'en fait, on a maintenant une meilleure détection des frames. Et normalement, le mode de désentrelacement vidéo automatique, qui est encore par nom, par défaut, mais bientôt, ça sera automatique partout. Oui, ça marche très très bien. C'est justement une détection. Pourtant, malgré un nombre très important d'utilisateurs et une distribution très vaste chez les particuliers comme chez les professionnels, VLC reste un projet très modeste en termes humains, puisqu'il n'y a paradoxalement qu'un nombre très réduit de personnes actives sur le projet. Si on compte les personnes vraiment très actives, on est 3-4. C'est très petit. Si on compte les gens assez actifs, qui sont toujours autour de la communauté, toujours sur le Channel IRC, qui commisent une fois par mois, on doit être une dizaine. C'est un vrai problème, mais ce n'est pas un problème au niveau du code, c'est un problème au niveau de tout ce qui est à côté. Je pense qu'il y a à peu près 100 millions d'utilisateurs réguliers de VLC. Le support, la réponse au forum, la réponse au mailing list, le site web, la gestion des bugs prend énormément de temps. Et là, comme c'est des choses qui ne sont pas très marrantes à faire et qu'il n'y a que des volontaires, ça ne marche pas. Je mets une URL d'YouTube, par exemple, et on fait lecture. Et en fait, VLC va aller sur la page de YouTube et va afficher la vidéo sans flash. Et puis, comme c'est une vidéo, normalement, on peut même activer un peu de post-processing. Et puis, comme c'est de la vidéo, c'est des trucs dégueulasses, donc on va faire un petit peu de débanding histoire d'améliorer l'actualité. VLC reste l'un des projets qui fait polémique dans beaucoup de pays pour sa capacité à contourner les protections des DVD afin de les lire sur toutes les plateformes. En effet, la légalité de ce procédé a souvent été remise en cause. On a eu souvent des questionnements sur est-ce qu'on a le droit de déchiffrer les DVD dans VLC ? La loi d'Adfsi en 2005 ne nous a pas beaucoup aidé là-dessus, mais en fait, un arrêt, je pense que c'est du Conseil d'État en 2008, a rendu en France l'utilisation de libres DVD-CSS complètement légale. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus en France. Utiliser libres DVD-CSS pour lire ses DVD, c'est complètement légal. Beaucoup de pays, en particulier les États-Unis, n'aiment pas trop VLC à cause de ça. La prochaine étape importante, ça va être la lecture des Blu-ray. Et au niveau Blu-ray, en fait, il y a beaucoup de DRM qui sont assez compliqués à contourner. Et par exemple, si je veux lire un Blu-ray sous Linux, actuellement, je n'ai aucun choix. Je suis obligé, en fait, de casser la protection. Donc, en fait, c'est très difficile de réussir déjà, déjà techniquement, à casser la protection et légalement, de trouver un bon moyen de faire ça de façon légale. Notre but, par exemple, pour les Blu-rays, ce n'est pas forcément de travailler pour les gens qui sont sous Windows, puisque eux ont déjà des solutions, mais c'est pour toutes les autres personnes qui ne sont pas capables de lire. Depuis plusieurs mois, un important travail de réécriture du code a été entamé pour la version 1.2 de VLC. Il y a plusieurs choses principales qui vont arriver. Un, un travail sur tout ce qui est sorties vidéo, avec la capacité d'avoir des meilleurs sous-titres, peut-être de la 3D. Donc ça, c'est pour la lecture. Quelque chose qui soit un peu plus sympa pour Mac, un peu plus sympa pour la HD. Et donc, au niveau lecteur, il va aussi avoir probablement une bibliothèque multimédia. Donc je peux référencer tout ce que j'ai envie de voir au même endroit, comme Windows Media Player, ou même iTunes, mais pour la vidéo. Déjà, c'était bien parce que la version 1 décodait bien le DV dans le QuickTime, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, ça faisait ça aussi dans le QuickTime DV tout bête. Ah oui, dans le normal. Oui, dans le swing qui marche. Maintenant, ça ne marchait pas. Oui, en fait, ça, c'était un bug que j'avais fixé. C'est-à-dire qu'en fait, il ne lisait pas les bonnes données du framerate. En fait, il lisait les secondes données qui étaient fausses. Et donc, en fait, il se passait là-dessus. VLC est hyper bugué. Je suis désolé, mais on est 3-4 à bosser dessus. Il y a plein de bugs et déjà, on n'arrive même pas à comprendre les bugs des gens. D'abord, les gens oublient de nous dire qu'il y a des bugs. Donc, c'est très sympa, mais quand on supporte des milliers de formats, un bug dans un format exotique, si personne ne nous le dit, on ne peut pas le savoir. Et deuxièmement, traquer des bugs, comprendre ce qui se passe, c'est parfois très compliqué et ça demande énormément de temps. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur notre temps libre. Donc, moi, quand je travaille sur VLC, c'est mes soirées, pendant que les autres, ils sont en train de faire des restos ou de sortir au ciné, et mes week-ends. Ou alors, je préférais aller skier ou quelque chose comme ça. Donc, ça prend beaucoup de temps et on n'est pas payé. Donc, oui, il y a plein de bugs, mais en même temps, c'est qu'il y a aussi des bugs dans tous les autres lecteurs, sinon les gens n'utiliseraient pas VLC. Alex, attends, on ne va pas faire un mystère encore ? J'en ai déjà fait un mardi. Parce que là, les Blues Brothers, film ou réalité, groupe mythique ou pipo, tu vas me dire, il vaut mieux percer des mystères que percer des capotes, mais quand même. Non, je ne dirais jamais ça. Oui, mais oui, on te connaît. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! Les Blues Brothers sont un groupe qui est entré dans la légende. Certains se souviennent de leur tube Everybody Need Somebody To Love, reprise endiablée d'un classique du Rhythm and Blues de Solomon Burke. D'autres ont certainement vu le film réalisé en 1980 par John Landis avec Dan Ecroyd et John Belushi. D'autres encore ont peut-être joué aux jeux vidéo signés Titus. Du coup, il existe de nombreuses légendes sur le groupe. Certains pensent qu'il a vraiment existé deux chanteurs de blues nommés Jake et Elwood Blues et que Dan Ecroyd et John Belushi n'ont fait que les interpréter au cinéma un peu comme Val Kilmer a interprété Jim Morrison dans le film The Doors d'Oliver Stone. En réalité, Jake et Elwood sont des personnages totalement fictionnels créés en 1978 par Ecroyd et Belushi dans un sketch du Saturday Night Live parodiant les chanteurs de blues toujours vêtus de noir et poursuivis par la police. Ces personnages sont devenus si populaires que le public a commencé à réclamer des numéros musicaux. Ecroyd et Belushi, eux-mêmes musiciens amateurs, Ecroyd jouait de l'harmonica et Belushi était chanteur de hard rock et oui, ont donc recruté un groupe de musiciens pour créer un numéro. Grâce à Paul Schaffer, le claviériste prodige du Saturday Night Live, il peut recruter un groupe de rêve avec notamment le duo Steve Cropper et Doug Dunn en guise de guitariste et bassiste. Les deux compères faisaient partie de Booker T & ZMGs et on leur doit de multiples tubes des années 60 à 80, notamment pour la maison de disques Stax. Steve Cropper a par exemple composé Sitting on the Dock of the Bay pour Otis Redding ou Soulman pour Sam & Dave. Le succès fut au rendez-vous et bientôt le groupe, nommé The Blues Brothers Band, donna un vrai concert à l'Universal Amphithéâtre de Los Angeles en 1979. L'enregistrement de ce concert fera office de premier album pour le groupe, A Briefcase Full of Blues. Le film suivra l'année suivante et deviendra un film culte. Après la mort de John Belushi en 1982, le groupe a évolué en deux entités distinctes. D'un côté, le Blues Brothers Band, toujours mené par Cropper et Dunn, mais sans Dan & Croyd, continue de faire des tournées avec d'autres chanteurs. De l'autre côté, Dan & Croyd continue d'endosser le costume d'Elwood Blues de temps à autre, avec le groupe d'origine ou d'autres musiciens et souvent en duo avec le frère de John, Jim Belushi. Toute la bande s'est réunie en 1998 pour tourner Blues Brothers 2000, un deuxième film assez oubliable mais avec toujours de la bonne musique. Bon, on est quand même bien rassurés, Caroline est revenue, elle est en bonne santé, on peut lui faire des gros bisous comme ça, même si elle veut bientôt repartir, mais en même temps, elle est contente de repartir, donc on est content qu'elle soit contente, on va en profiter pour regarder Otto quand même, on lui fera des gros bisous, tout le temps, même quand elle sera loin, ce serait peut-être mieux pour elle. Bonsoir à tous, c'est même temps Otto, ce soir, c'est la dernière fois que nous tournons dans les locaux où nous étions depuis déjà un an et demi, deux ans, puisque au moment où vous voyez cette émission, on a déjà déménagé dans les nouveaux locaux, mais là, aujourd'hui, au Mont, on tourne, c'est le dernier jour où nous sommes dedans et depuis quelques temps, il se passe pas mal de trucs assez bizarres, par exemple, la semaine dernière, je suis rentrée un peu du Japon prématurément et j'ai fait Otto donc ici et j'ai eu le droit de faire mes speak avec la personne avec qui je speakais mes émissions Otto il y a de cela bien longtemps et d'ailleurs encore un peu dans ces locaux-là, pour vous dire que la boucle doit être bouclée en fait, c'est peut-être ça. Et aujourd'hui, pour le cadre, j'ai droit à Rémi que vous connaissez peut-être déjà grâce à Nerd et compagnie et qui donc cadrait mes Otto depuis déjà bien longtemps et ça fait quelque temps, ce n'est plus lui et du coup, je me dis, c'est trop bizarre, je retrouve plein de vieux compagnons pour faire Otto, on dirait une faille spatio-temporelle comme ça donc l'histoire de la boucle qui se boucle, ça ne doit pas être si faux que ça. Dans l'émission d'aujourd'hui, vous verrez un pick-up très intéressant puisque c'était super dur d'en trouver un bien puisque plein de releases sont repoussées au vu des événements qui se sont produits au Japon et il y aura également un Mayboom d'une charmante demoiselle mais avant, on commence avec les releases. On commence les releases avec le groupe D et leur premier album européen Vampire Saga. Il est disponible depuis le début du mois en Allemagne et possède en plus de ses 14 chansons un bouclet avec la traduction des paroles en anglais. Quelques jours plus tard, c'était Loveless, More Loveless, le nouvel album de Megamasso qui était aussi disponible en Europe. Ici, vous avez aussi droit à un bouclet comportant les traductions en anglais des chansons. Fin mars, c'est sorti l'album Shrill Ride Pirates du groupe Sugg. Mais attention, ce n'est pas une édition qu'elle compte puisqu'elle contient un DVD avec un clip et de nombreuses chansons en live. On n'oublie pas le petit photobook de 20 pages ainsi que la traduction des paroles et les l'omagie. Pour le mois d'avril, c'est encore un peu le néant sauf si l'album Rule de Tsuchihana pointe le bout de son nez. Plus d'infos prochainement. On termine avec LMC et leur sortie numérique Super Duber Galaxy qui devrait être disponible au téléchargement légal le 18 mai si tout se passe bien. On commence le pick-up, le single sélectionné parmi les sorties de la semaine avec Nat et leur single Omedeton Arigaton. Le groupe Nat est composé de trois jeunes filles qui viennent de Yoshimoto Gravia Agency. Donc trois filles qui sont déjà bien habituées à poser en maillot de bain sous toutes sortes de positions ainsi qu'à chanter des chansons d'idoles donc des chansons qui supposément rendent les gens heureux. Elle collabore avec May Wadenki groupe créateur du fameux Otamatone une espèce de grosse note de musique qui peut produire des sons et donc c'est un instrument de musique en forme de note de musique. Alors musicalement qu'est-ce que ça donne ? C'est de l'idoles donc c'est très gai c'est mignon avec une belle pub pour les Otamatones et c'est pour ça que le titre d'ailleurs s'appelle Omedeton Arigaton. Alors perso moi j'ai vachement bien accroché à cette chanson et ça m'a presque donné envie de m'en acheter un quand je retournerai bientôt à Tokyo. Omedeton Arigaton Masuketon Ten Niko Niko Omedeton Arigaton Namida Kou Ten Niko Niko Omedeton Arigaton Kataoku Ten Niko Niko Sekai Ni Congratulation Udae Omedeton Alors pour le MyBoom cette semaine nous avons une invitée spéciale une charmante demoiselle comme je le disais tout à l'heure en plateau d'introduction il s'agit d'une personne que vous avez déjà vue dans un 101% il y a quelques temps et qui était dans de très nombreux sketchs de Jirel Olé sur vos tomes il s'agit d'Anaïs Anaïs quel est ton MyBoom ? Et bien mon MyBoom d'aujourd'hui je vais parler de Soil & Pimp Session en fait voilà mais toi tu as vécu au Japon et donc tu as une petite expérience musicale du Japon que tu aimerais bien partager avec nous Et bien comme pas mal de gens de ma génération on va dire que je me suis intéressée au dessin animé donc c'est devenu mon métier et au tout début forcément j'ai bloqué sur Namiye Amuro Ayumi Hamasaki Speed etc toutes les petites petites meufs de l'époque des années 90 et en fait c'est en allant au Japon que je me suis rendu compte que toute cette on va dire croûte pop culturelle n'était vraiment pas la plus intéressante je suis allée traîner un peu dans les live house écouter des musiciens japonais qui faisaient des styles vraiment super éclectiques et notamment oui il y a des très bons musiciens funk il y a du très bon hip hop il y a des très bons DJ de house et oui en fait j'ai eu l'occasion de voir un live de ce groupe qui s'appelle Soil & Pimp Session qui font du big bang du big band funk on va dire avec beaucoup de cuivre etc et finalement c'est sûrement un des groupes les plus représentatifs de ce dont je voudrais vous parler voilà des japonais et de leur excellence musicale en tout cas dans les comment dire dans les styles plus underground mon my boom c'est Soil & Pimp Session c'est Soil & Pimp Session ça y est c'est la fin de l'émission il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après Logitech samedi soir et cette semaine entre autres nous aurons Lin Toshite Shigure avec le clip Illusion is Mine il y aura également Liu non Liu pardon avec le clip Akatsuki il y aura également Aishiteru de Hiraiken grand artiste encore il y aura aussi Yume Mugen no Kanata de Vivid et il y aura aussi le clip du HV pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life et enfin il y aura Namida Nomuko de Stéréopony donc un super groupe encore c'est New Sony avec une superbe chanson qui a servi si je ne me trompe pas de générique à la deuxième saison de Gundam 00 Gundam 00 oui c'est ça Gundam 00 et voilà c'est en fait je crois que si je ne me trompe pas c'est la chanson avec laquelle le public les a vraiment découvert parce que leur premier single avait servi de générique à Bleach et là Gundam c'est un public encore plus large c'est encore plus gros du coup là elles se sont vraiment fait connaître les petites stéréopony donc pensez à voter pour le shit up c'est très important en plus avec le nouveau système de vote et c'est encore plus fun car on se croit vraiment dans un RPG à la semaine prochaine je vous fais plein de gros bisous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà ça y est 100% c'est fini alors maintenant on va rentrer chez nous regarder le dernier épisode de... Ah bah non le dernier épisode de Rax et Font c'était la semaine dernière il y a un nouveau truc à la place Alex il y a une nouveauté dis dis-moi Alex Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada